J'aimerais revenir sur un commentaire qui a été fait, c'est M. Paré, je crois, puis Mme Lajoie l'a mentionné aussi, au sujet de l'exclusion de certains membres du Conseil au comité plénier. Moi, j'ai un petit peu de misère quand quelqu'un mentionne que tout le monde autour de lui est incompétent. Je pense qu'il faut se poser des questions. Quand on vit en société, il y a des décisions, on décide de comment on veut collaborer avec les gens. J'entends certains commentaires où c'est l'ensemble du Conseil qui est méchant parce que les deux sont exclus. Bien, de l'avis, il y a certaines personnes qui prennent les décisions de s'exclure eux-mêmes. En tant que membre du Conseil, on doit travailler dans le respect. On doit être capable de discuter raisonnablement. On doit, si on est dans l'opposition, on doit amener une opposition constructive. Ce n'est pas suffisant de s'opposer à tout, mais il faut amener des commentaires constructifs. Il faut être capable de faire certains compromis. Il faut être capable d'influencer certaines décisions. Et puis, ce n'est pas en boquant ou en critiquant ou en chiolant contre tout qu'on va arriver à changer le cours des choses. À mon avis, toute personne doit faire un effort pour contribuer. Si on tient à cœur, si on a à cœur les projets ou la réalisation de certains projets, bien, c'est notre rôle d'essayer d'influencer les membres du Conseil pour en arriver à ces fins-là. Ce n'est pas en étant négatif ou en étant réfractaire à tout qu'on va y arriver. C'est mon opinion là-dessus. Ceci étant dit, je souhaite des bonnes fêtes à tous. Meilleur vœu pour la prochaine année. Au niveau du Conseil, je nous souhaite beaucoup d'harmonie autour de la table. Parce qu'on a une autre année devant nous qui ne sera pas facile. Alors, c'est ça. Passez les bonnes fêtes, tout le monde. Meilleur vœu pour la nouvelle année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501